...esprit. Je ne les connais qu'à travers leur regard, leurs gestes, leurs paroles, en un mot à travers leur corps. Je ne saurais dissocier quelqu'un de sa silhouette, de son ton, de son accent. À considérer l'homme du dehors, c'est-à-dire en autrui et tel que la perception me le donne, il est probable que je vais être amené à réexaminer certaines distinctions dans l'esprit et du corps. Les autres hommes ne sont jamais au moins purs d'esprit. Je ne les connais qu'à travers leur regard, leurs gestes, leurs paroles, en un mot à travers leur corps. Je ne saurais dissocier quelqu'un de sa silhouette, de son ton, de son accent. À considérer l'homme du dehors, c'est-à-dire en autrui et tel que la perception me le donne, il est probable que je vais être amené à réexaminer certaines distinctions dans l'esprit et du corps. Les autres hommes ne sont jamais pour moi purs. Je ne les connais qu'à travers leur regard, leurs gestes, leurs paroles, en un mot à travers leur corps. Je ne saurais dissocier quelqu'un de sa silhouette, de son ton, de son accent. À considérer l'homme du dehors, c'est-à-dire en autrui et tel que la perception me le donne, il est probable que je vais être amené à réexaminer certaines distinctions dans l'esprit et du corps. Les autres hommes ne sont jamais pour moi purs. Je ne les connais qu'à travers leur regard, leurs gestes, leurs paroles, en un mot à travers leur corps. Je ne saurais dissocier quelqu'un de sa silhouette, de son ton, de son accent. À considérer l'homme du dehors, c'est-à-dire en autrui et tel que la perception me le donne, il est probable que je vais être amené à réexaminer certaines distinctions dans l'esprit et du corps. Les autres hommes ne sont jamais pour moi purs. Je ne les connais qu'à travers leur regard, leurs gestes, leurs paroles, en un mot à travers leur corps. Je ne saurais dissocier quelqu'un de sa silhouette, de son ton, de son accent. À considérer l'homme du dehors, c'est-à-dire en autrui et tel que la perception me le donne, il est probablement que je vais être amené à réexaminer certaines distinctions dans l'esprit et du corps. Les autres hommes ne sont jamais pour moi purs purs. Je ne les connais qu'à travers leur regard, leurs gestes, leurs paroles, en un mot à travers leur corps. Je ne saurais dissocier quelqu'un de sa silhouette, de son ton, de son accent. À considérer l'homme du dehors, c'est-à-dire en autrui et tel que la perception me le donne, il est probablement que je vais être amené à réexaminer certaines distinctions dans l'esprit et du corps. Les autres hommes ne sont jamais pour moi purs. Je ne les connais qu'à travers leur regard, leurs gestes, leurs paroles, en un mot à travers leur corps. Je ne saurais dissocier quelqu'un de sa silhouette, de son ton, de son accent. À considérer l'homme du dehors, c'est-à-dire en autrui et tel que la perception me le donne, il est probablement que je vais être amené à réexaminer certaines distinctions dans l'esprit et du corps. Les autres hommes ne sont jamais pour moi purs. Je ne les connais pas avec eux, leurs gestes, leurs paroles, en un mot à travers leur corps. Ces deux hommes ne sont jamais pour moi. Sous-titrage ST' 501 ... Leur geste, leur parole, en amour à travers leur corps. Je ne saurais dissocier quelqu'un de sa silhouette, de son ton, de son accent. À considérer l'homme du dehors, c'est-à-dire en autrui, et tel que la perception me le donne, il est probable que je vais être amené à veiller à l'examiner certaines distinctions d'emparation.